Salut Tracker ! Alors, nouvelle vidéo, on se retrouve à l'issue du vote, puisque je vous ai demandé dans la dernière vidéo de voter pour savoir quelle était selon vous la meilleure randonnée que je devrais faire, on est en avril, fin avril, très très fin avril là. Je vous remercie énormément, je suis super content, en même temps j'en doutais pas trop, parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une communauté super active. Je vous remercie énormément parce que vous avez été plein, 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 plein à répondre. Alors non seulement il y a des gens qui ont répondu au vote, il y a des gens qui ont répondu au vote de façon argumentée en disant « pour moi le GR5 c'est ça, le GR120 c'est ça, la voie de Rocamadour », donc génial. Il y a des gens qui n'ont pas voté, mais qui m'ont juste donné des infos sur certains GR. Et il y a aussi pas mal de gens qui ont utilisé le Joker que je vous avais proposé en disant Écoutez, moi j'hésite entre le GR5, le GR120 et la voie de Rocamadour, mais si jamais vous avez dans l'idée un GR qui pourrait être sympa avec bien entendu certaines restrictions, c'est-à-dire que je voulais entre 200-300 km, plutôt de la forêt, de la rivière, des lacs, des choses pas trop minérales et pas trop en altitude. Si possible, pas compliqué d'accès, avec une gare SNCF à moins de 4 heures de marche du début de la rondo, ben voilà, n'hésitez pas. Et il y a plein de gens qui m'ont fait des propositions. Alors, il y a eu des propositions un peu surréalistes, voilà, mais je ne vous en veux pas parce que ça me donne toujours des idées en disant « ah tiens, je ne connaissais pas » ou « ah oui, c'est vrai, ça j'aimerais le faire le jour où j'aurai 800 jours devant moi ». Il y a eu des propositions super réalistes et il y a des petites pépites que j'ai découvertes. Alors, il y a des pépites que j'ai complètement découvertes et il y a des pépites où j'en ai bien entendu parler une ou deux fois, je disais « ah ouais, non, mais ça ne doit pas être pour moi ». Et en fait, forcément, j'ai regardé un peu plus précisément et j'ai trouvé ça super intéressant, donc je vais vous en parler. Et bien, je vais vous donner le résultat du vote aussi. C'est parti ! Alors, pour m'aider à illustrer un petit peu cette vidéo, je vais utiliser deux sites. Je vais vous partager mon écran et je vais utiliser deux sites. Le premier site, c'est un site que vous devez certainement connaître, c'est GR Info, qui est une mine d'informations. Alors, je trouve l'ergonomie un peu vieillotte, mais par contre, c'est le site que je regarde tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il y a plein d'infos. Il y a quelques trucs qui m'embêtent un peu quand je me déplace avec la souris, parce qu'au lieu de se déplacer, ça agrandit ma carte, mais sinon, c'est génial. Et bien entendu, il y a le Strava, le Strava, je vous montre. Donc, le Strava où j'ai plein d'itinéraires et où surtout, je peux modifier les itinéraires, parce que vous allez voir que là, dans les propositions, parfois, on m'a proposé des tronçons de GR. Donc, je ne m'étais jamais intéressé au GR, mais il y a des tronçons qui peuvent être vraiment pas mal. Alors, dans les choses qui ne sont pas trop faisables, on m'a proposé... Je ne donne pas toujours les noms, parce que parfois, je les zappe ou parfois, vous êtes plusieurs à m'avoir proposé les mêmes choses. On m'a proposé le GR6. Le GR6 est très sympa, je vous le montre sur la carte. Hop, on est sur Strava. Voilà, le GR6. Alors, le GR6, il est très sympa. Il traverse la France d'ouest en est, si je ne me trompe pas. On part du côté de Bordeaux pour arriver à la frontière italienne. Il est très sympa, mais 1300 km, j'ai l'impression de parler à ChatGPT, 1300 km, c'est un peu plus long que 2 à 300 km. Voilà, donc ça, c'est un peu embêtant. Après, on m'a dit, il y a le GR6, mais ne fais pas tout. 1300 km. Il y a des tronçons qui sont très sympas. Et par exemple, il y a le tronçon Rokamadour-Souyak ou Rokamadour-Sarla. Donc, je me suis dit, tiens, c'est vrai, il y a peut-être un tronçon sympa, je vais regarder. Alors, si vous regardez un petit peu sur la carte, donc là, j'ai tout le GR6. Et si on se rapproche, alors je crois que Souyak et Sarla sont dans ce coin-là. Vous le voyez ou vous ne le voyez pas ? Je crois que c'est à peu près ici. Voilà, voilà, Sarla, Souyak, voilà. Donc, si vous regardez plus ou moins par rapport à l'échelle, Sarla, Rokamadour, ça doit faire à peu près 50 km. Donc, ce n'est pas forcément terrible. Et Souyak-Sarla, c'est encore pire, ça doit faire 25 ou 30 km. Donc, non, pas de GR6. Par contre, c'est une très bonne idée. Merci quand même, parce que le GR6, c'est vrai que souvent, je suis un peu psychorigide et j'aime bien faire les GR du début à la fin. D'ailleurs, je vous en parlerai pour le GR120. J'aime bien le faire du début à la fin. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être intéressant quand c'est un GR qui est vraiment très long. Il peut y avoir l'intérêt de faire justement plus court pour pouvoir en faire une partie. plus court pour ne s'intéresser vraiment qu'au cœur de cible. Quelque chose vraiment, le centre du gigot, la partie la plus tendre et la plus sympa. Et donc, essayer d'aller chercher plutôt les paysages qui nous intéressent. Parce que là, vous voyez, par exemple, au niveau de Strava, on voit bien qu'au départ de Bordeaux, c'est plus ou moins plat. Et après, on va avoir une partie qui va être un peu plus escarpée. Et forcément, sur la fin, on va avoir une partie qui est beaucoup plus montagneuse. Donc, si on aime la montagne, on pourrait très bien se dire « Je ne vais faire que cette dernière partie ou que la partie centrale. » Et par contre, si jamais vous aimez surtout la plaine, pourquoi pas vous concentrer essentiellement sur la plaine ? Donc, ça, c'est pas mal. Et la dernière chose qui est sympa dans les grands GR, et on le verra pour le GR34, si je ne dis pas de bêtises, ça peut permettre de partir d'une grande ville à une grande ville. Au lieu de s'imposer tout le GR qui parfois part d'un trou paumé pour arriver à un trou paumé, là, ça peut être intéressant. Donc, GR6, non merci, mais merci quand même. Un autre GR qu'on m'a proposé, c'est le GR653. Alors, GR653, tout ce qui commence par 65, c'est souvent Saint-Jacques-de-Compostelle. 653, c'est la voie d'Arles. Alors, la voie d'Arles, elle est très sympa. Là, je vais vous montrer à l'écran. Voilà, on se retrouve sur le GR653 via d'Arles. Alors, vous voyez que la via d'Arles, c'est pareil, ça part de Arles pour arriver jusqu'au Pyrénées. C'est très sympa. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à GR Info. 805 km. Alors, 805 km, pareil. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, c'est un peu trop long. Alors, pourquoi pas aussi, comme le GR6, faire un tronçon ? Bon, je trouve ça un peu plus dommage de faire toute une petite partie. Mais bon, encore une fois, pourquoi pas ? Nouvelle proposition, le GR509, qui est plus connu sous la GTJ, la Grande Traversée du Jura. Grande Traversée du Jura, sympa, intéressant. Je vous montre à l'écran. Donc, 509, donc bien, sympa. Voilà, ça doit être vraiment un très beau paysage, ça va vraiment être agréable. Par contre, il y a deux trucs qui m'embêtent. Alors, la GTJ, je vais la faire. Un jour, je la ferai, parce que, comme je vous ai dit, je suis de plus en plus attiré par les Vosges, le Jura. J'ai même regardé pour faire la GTJ, pourquoi pas à vélo, parce qu'il y a la GTJ à vélo. Ça m'intéresse. Par contre, 400 km, c'est plutôt une rando que j'irai faire en été, plutôt que sur la petite semaine que j'ai en avril-mai. Et la GTJ fin avril, à mon avis, avec la météo et peut-être la neige, ce n'est pas forcément le truc que je vais adorer. Donc, non merci, mais je garde en tête la GTJ. De toute façon, elle est dans ma bucket list des 800 randonnées à faire, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, le GR911, la traversée du Vercors, des plateaux du Vercors, si je ne me trompe pas. La distance est intéressante, puisqu'on est à 261 km, ce qui est tout à fait faisable. Le paysage doit être très sympa, tout ça, c'est vraiment intéressant. Le départ se fait, si je ne me trompe pas, de Grenoble. L'arrivée n'est pas très loin d'Avignon, je crois que c'est à peu près à 30 km d'Avignon. Donc, c'est une arrivée qui est plus ou moins facile. Par contre, j'ai peur que ce soit très minéral. Dites-moi en commentaire si vous trouvez aussi, si vous l'avez déjà fait. Mais j'ai peur vraiment que le Vercors... Alors, je suis allé dans le Vercors il y a 10-15 ans. Je sais qu'il y a toute une partie forêt et tout. Mais en regardant un peu la topologie, l'altitude, j'ai l'impression qu'il y a quand même des passages très minérales. Je me trompe peut-être. Dites-moi, après, ce n'est pas toujours évident de se repérer avec l'altitude. Parce qu'on l'a vu sur le GR20. Sur le GR20, on a le GR qui traverse la Corse. On n'a pas des altitudes qui sont faramineuses. Mais on est très très vite dans le minéral. Alors que quand vous allez aller à altitude égale en métropole, vous allez encore avoir de la forêt, encore avoir de la végétation. Donc, peut-être que je me trompe. Mais non, le Vercors, j'ai peur que ce soit trop minéral. Donc, je laisserai tomber. Alors, 3 GR qui sont intéressants en paysage. Qui sont intéressants en distance. Mais que je n'ai pas envie de faire pour l'instant par rapport à leur localisation. Alors, le GR430, qui est le chemin de sa régis. Saint-Régis, il est intéressant. La distance est bonne. C'est à peu près 200 km. Le paysage est top. Par contre, ce qui m'embête le plus, c'est qu'on part du Puy-en-Velay. Et le Puy-en-Velay, je l'ai fait il y a 2 ans ou 3 ans. Je n'ai pas forcément envie de refaire cette région. Mais de toute façon, je trouve que le Puy-en-Velay, c'est la mecque de la rando. Parce que c'est super facile d'accès. C'est un climat qui est très sympa. Il y a des paysages qui sont vraiment intéressants. Et en plus, on a énormément de GR qui part de là. Moi, j'avais fait, si je ne me trompe pas, le GR30 qui était parti de là. Et il y a le 430 qui part de là. Donc, il est vraiment top. Mais je n'ai pas forcément envie de repartir de là. Et par rapport à un autre GR également, c'est le GR40, qui est le tour du Velay. Et là, cette fois-ci, on ne part pas du Puy-en-Velay. Même si on s'arrête au Puy-en-Velay, on récupère la boucle. Et on fait le tour. Comme vous voyez à l'écran ici, on fait le tour du Velay. Donc, c'est très... Je vais essayer de vous montrer sur une autre carte. Voilà. On fait le tour du Velay. Donc, c'est très, très sympa. Encore une fois, le paysage est magnifique. La distance est bonne. Mais ce n'est pas forcément le truc que j'ai vraiment envie de faire. En tout cas, la région. Je vous avais dit qu'il y a certaines rondonnées. J'aime bien changer un peu du tout au tout. Et c'est vrai que là, j'y viendrai certainement. Il y a le GR40 que j'aimerais faire. Le 400. Enfin, il y a pas mal de GR dans le coin. Mais bon, une autre fois. Et si je ne dis pas de bêtises, on m'a proposé aussi un GR qui fait à peu près 200 km. Qui est le GR2R. J'en ai déjà parlé. C'est le GR de la Traversée de la Réunion. Il y a le R1, R2, R3. Le R2, il traverse toute la Réunion. J'ai trop, trop, trop envie de le faire. J'avais programmé à un moment, il y a deux ans, le fait de le faire avec Manon. Vous savez, Manon, je l'avais interviewé. Elle avait fait le GR20. Il était question à un moment de le faire avec elle. Après, on a eu du mal à s'organiser. En plus, c'était plus ou moins hors saison qu'on devait faire ça pour être dans la bonne saison là-bas. C'est un GR que j'ai encore en tête. J'adorerais le faire. Mais ce n'est pas celui que je vais faire maintenant. Parce que ça demande beaucoup d'organisation. Et j'ai une petite restriction pour le GR2R. C'est qu'il faut prendre l'avion. Et j'aimerais bien éviter. Je sais que c'est un peu bête. Parce que dans 30 ans, on ne pourra plus prendre l'avion. Donc, avant que j'ai 90 ans, ce serait bien que j'y aille. Mais j'aimerais bien essayer de faire plutôt des GR en France métropolitaine. Voir en région Limitrov. J'en parlerai tout à l'heure. On m'a posé la question. Mais voilà. Pour l'instant, je le laisse de côté. Les GR trop longs. Les GR qui ne sont pas forcément hyper localisés. Je sais que je suis un petit peu... Je fais ma princesse. Il y a les GR trop courts qu'on m'a proposés. Alors, je ne parle pas des Rocamadour de 25 km sur le GR6. Tout ça. Mais il y a d'autres GR qui sont vraiment un peu trop courts. Je commence par le GR670. Le chemin de ceinture bain. Qui fait 174 km, je crois. Alors, c'est un petit peu court. Parce que déjà, 200 km, ce n'est pas beaucoup pour moi. 174, c'est-à-dire que je le fais en 4-5 jours. Après, c'est le genre de truc à faire sur un long week-end. Ça peut être bien. Mais là, j'aimerais bien un peu plus. Et surtout, on part de Nasbinal. Par laquelle j'étais passé lorsque j'avais fait Saint-Jacques. Enfin, la partie de Saint-Jacques. Du Puy-en-Velay jusqu'au Cahors. J'étais passé par Nasbinal. La seule fois où j'ai essayé le dortoir. Parce que je dis, je n'aime pas le dortoir. Mais je ne l'ai jamais testé. Donc, je me suis dit, je vais tester le dortoir. Que je n'ai pas aimé. Donc, Nasbinal, je m'en souviens bien. Donc, on part d'un trou pommé. Pour arriver à un autre trou pommé. Donc, c'est trop petit. Et c'est compliqué pour moi d'y aller. Donc, ça m'intéresse moyennement. Ensuite, il y a le tour du Kera. Qui semble bien. J'ai peur que ce soit très minéral, le tour du Kera. Mais bon, 107 km. C'est vraiment un peu léger quand même. On m'a proposé aussi le GR340. Le tour de Belle-Île-en-Mer. Comment vous dire ? Belle-Île-en-Mer, 75 km. Pour moi, c'est une balade à la journée. Non, je déconne. Mais 75 km, c'est le genre de truc où vous faites... Voilà. Je me dis, bon, ok. Je le fais en deux jours cool. Vraiment cool. Puisque je marche à peu près 35 km par jour. Alors là, c'est peut-être beaucoup plus pentu et tout. D'ailleurs, on va regarder sur la carte. GR340. Tour de Belle-Île-en-Mer, Morbihan. Donc là, vous voyez. Hop, j'ai passé vite fait. On fait tout le tour. Et au niveau de l'altitude, on navigue entre 2,30 m et 59. Alors, c'est vrai que ça monte et ça descend beaucoup. Ça se balade un peu. Mais ça reste des petites altitudes. Donc, je pense que c'est un truc qui se fait sur deux jours à la limite. Alors, c'est un très beau... Je pense que c'est quelque chose de très beau si vous faites de la randonnée où vous marchez 20 km par jour et vous arrêtez dans une petite auberge sur la plage et tout. Ça doit être un truc génial. Vous le faites en 3, 4 jours. Ça doit être super. La chose qui me restreint le plus, j'adorerais le faire sur deux jours en marchant cool-oss. Par contre, je crois que le bivouac n'est pas toléré sur Belle-Île. Ou en tout cas, alors peut-être maintenant, oui, j'ai cru comprendre qu'il était toléré lorsqu'il y avait peu d'affluence. Et ce qui se comprend tout à fait, il n'est pas toléré lorsqu'il s'est haute affluence. Parce que je pense que les gens qui randonnent, enfin qui bivouacent, ne sont pas forcément que des randonneurs. Ça peut être aussi peut-être des gens qui font du camping sauvage. Et ça va être compliqué pour les autorités de distinguer camping sauvage et randonneurs si les gens plantent la tente et l'enlèvent et la replantent tous les soirs au même endroit. Voilà. Donc non, Belle-Île-en-Mer, non. Non, ça ne va pas le faire. On m'a proposé aussi Rocamadour-Kaor. Alors, je n'ai pas trop compris. Parce que Rocamadour-Kaor, c'est que 72 km. Peut-être que la personne qui me l'a proposé m'a dit « Mais si tu veux faire Benevent l'abbaye, Rocamadour, et que tu es embêté ensuite pour aller de Rocamadour pour aller prendre ton train, peut-être que tu peux ». C'était peut-être comme ça qu'il fallait comprendre. Peut-être que tu peux faire Rocamadour-Kaor. Et c'est vrai que c'est tout à fait possible, 72 km. Donc, c'est le genre de rando qui peut être sympa parce que vous faites Benevent l'abbaye, la voie de Rocamadour, jusqu'au Rocamadour. Et au lieu d'essayer de récupérer plus ou moins, je crois que c'était... J'ai dit des bêtises parce que j'ai Souillac en tête. Pouillac, Souillac, un nom qui s'affiche à l'écran ou sur la carte. Au lieu de récupérer cette petite ville là qui est au nord ou nord-ouest, on peut peut-être refaire deux jours. 62 km, c'est à peu près deux jours de marche pour aller jusqu'à Cahors. Et Cahors, là, c'est la grande gare Essencelle. Donc ça, c'est assez pratique. Pourquoi pas ? J'ai oublié le GR13. C'est une longue distance. On part de Melun. C'est du Morvan, du Gatineau-Morvan ou du Morvan-Gatineau. On parle de Melun. Donc ça, c'est assez pratique. C'est banlieue parisienne. Ça doit être assez pratique pour partir. Par contre, on arrive quand même dans un coin paumé et c'est 462 km. Donc ça, pareil, c'est un peu trop long pour moi. Par contre, je vais essayer de regarder un peu plus précisément parce que ça a l'air d'être le type de paysage qui pourrait être pas mal. Voilà, c'est intéressant. Et enfin, dans les distances, j'aurais pu en parler avant, dans les distances super intéressantes, des randos que je vais sûrement faire un jour, il y a le GR34. Alors le GR34, je vais vous montrer sur Strava. On a... C'est pas... Oui, c'est là. Le GR34, donc vous voyez, le GR34, en fait, il fait 2100 km. Donc c'est un tantinet difficile à faire sur 6 jours, à vélo peut-être, mais pas en marchant avec un sac de 12 kg. Par contre, ce que j'ai fait, vous voyez, ici, on a tout le GR34. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que je l'ai modifié. Et là, on va arriver sur la carte où je l'ai modifié, où il est intéressant. C'est qu'en fait, on m'a proposé, on m'a dit, mais tu n'es pas obligé de faire tout le GR34. Tu peux ne faire qu'une seule partie. Et tu vas voir, ce sera pas mal. Donc j'ai regardé. Et en effet, au lieu de partir et de faire toute la cote, je vais essayer de prendre le plein écran. Au lieu de faire toute la cote, comme ça, tu peux ne faire qu'une partie et ne faire que... Alors, on m'avait dit au départ, fais que la presqu'île de Crozon. Elle est sympa. Sauf que la presqu'île de Crozon, ce n'est vraiment pas beaucoup de kilomètres. Et j'ai regardé. Ce qui est très sympa, vous voyez, c'est que si je commence un peu au-dessus de la presqu'île de Crozon, on n'est pas loin de Brest. Alors, ça doit passer en plus par ici. Donc, je pourrais partir de Brest, enfin, arriver à Brest, ce qui est génial. Ensuite, je fais le GR34, je descends, je fais toute la presqu'île qui est, semble-t-il, très belle. Pareil, vous me dites, si vous trouvez que c'est vraiment un beau coin. Et ensuite, au lieu de continuer tout du long, je continue, mais je m'arrête, en fait. Je m'arrête ici. Et on n'est pas très loin de Quimper, si je ne dis pas de bêtises. Quimper, tu es où ? Il est là, Quimper. Donc, peut-être que je peux regarder à m'arrêter plus tôt ou un peu plus tard. Trouver peut-être une petite gare qui m'amène à Quimper et qui me permettrait de repartir directement. Et là, sur la carte, je suis à 362 km. Donc, ce n'est pas trop mal. Peut-être aussi un GR à faire en été. Voilà, avec toute la cote, parce qu'il faut quand même qu'il fasse beau en Bretagne. Ça se dit ? C'est un oxymor, ça, non ? Beau en Bretagne. Pour un mec de Lille, j'ai le droit, je crois. Donc, voilà. Donc, à chercher. Ça peut être vraiment pas mal. On arrive sur les trois jokers que vous m'avez donnés et qui sont trois propositions qui m'intéressent énormément. Elles m'intéressent parce qu'elles respectent la distance. Elles sont plus ou moins simples d'accès. Et tout est bien. C'est bien. La première, c'est amusant parce que je n'ai entendu parler il y a un mois ou deux mois. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal parce que c'est, je vous l'avais dit, sur le tour du Mont-Blanc. Si vous vous souvenez, j'avais fait un petit jeu concours en disant combien est-ce que j'ai croisé de personnes durant la journée. Et j'avais dit, le nombre, c'est un département cher à mon cœur. Et le nombre, c'était 81. Donc, c'était le Tarn. Et j'aime beaucoup le Tarn. J'y allais toujours en vacances. Une partie de ma famille est originaire du Tarn. C'est peut-être pour ça que j'adore les forêts, les rivières, les lacs, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a le GR 736 qui est la vallée du Tarn. Alors, quand moi, j'entre en vallée du Tarn, à mon avis, on va suivre le Tarn qui est un département et une rivière. On va suivre le Tarn. Et ça me semble vraiment sympa. La distance est bien. Je vous le montre sur l'écran. La distance est vraiment sympa. Au niveau du départ et de l'arrivée, alors, il y a Mande qui n'est pas très loin pour arriver au départ. Alors, après, quand on dit pas très loin, ça dépend. Parce que parfois, pas très loin, c'est 40 bornes. Et 40 bornes, vous ne pouvez pas le faire à pied parce qu'il n'y a que de la départementale. Il n'y a pas de gare. Mais bon, je me renseignerai. Et l'arrivée, par contre, est super sympa puisque l'arrivée est à Albi. Donc, ça, ça va. Donc, un très grand bon point pour Stéphane et Jean Martin, si je me souviens bien, qui m'ont tous les deux conseillé le 736 qui a l'air vraiment très, très sympa. Un autre qui a l'air très sympa aussi, c'est le 367, à ne pas confondre avec le 736. Le 367. Alors, sur le nom, l'appellation, c'est amusant parce qu'il ne me tentait pas du tout parce que c'est le Sentier des Cathares. Si je ne me trompe pas, ouais, Sentier Cathares, c'est ça. Je vous montre à l'écran, Sentier Cathares via GR Info. Il ne me plaisait pas trop parce que, pour moi, Sentier Cathares, je ne sais pas pourquoi, je voyais des châteaux en haut d'un pic, des châteaux cathares, avec beaucoup de minéral, du minéral, de la roche partout et tout. Et je me disais, oh là là, ça va être un peu, un peu, comment dire, trop de soleil, trop de roche, pas assez d'humidité, de fraîcheur et tout, tout ça. Et j'ai regardé, ça a l'air, alors dites-moi encore une fois, je compte sur vous pour m'aiguiller, ça a l'air pas mal. On part de Port-la-Nouvelle. Alors, ce n'est pas le truc le plus simple d'accès du monde, mais il y a quand même, il y a quand même des trains assez facilement. D'ailleurs, il y a un train, c'est, j'ai failli mourir en voyant ça. Il y a un train qui me fait partir de Lille. Donc, si vous voyez, je vous montre sur la carte. Voilà. Zoom. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Lille, c'est par là. Ensuite, Port-la-Nouvelle est ici et on va remonter jusque là, d'accord ? Jusque Foy, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous savez par où me fait passer la SNCF ? La SNCF me fait passer par Bordeaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, Bordeaux, c'est par là. Et si vous êtes gaucher, c'est par là. Donc, je ne comprends pas. Voilà. Il y a des trains qui passent par Nîmes. Moi, je me disais, on va me faire passer peut-être partout. Montpellier. Non, non. Bordeaux. Donc, il y a des trucs que parfois, je ne comprends pas. Et je paye moins cher. Je paye 96 euros si je passe par Bordeaux pour ensuite faire Bordeaux jusque Port-la-Nouvelle. Enfin, jusque je ne sais plus quoi, jusque Port-la-Nouvelle. Plutôt que de faire Lille, Nîmes et Nîmes Port-la-Nouvelle. Mais bon, c'est les méandres de l'informatique et de la gestion des places disponibles. Je ne sais pas. Donc, Port-la-Nouvelle, plus ou moins facile d'accès. Je vous... Je vais vous montrer sur la petite carte. Et par contre, Foie, Foie, super facile d'accès parce qu'on s'arrête vraiment en banlieue de Foie. Je crois qu'il y a... Je ne veux pas dire de bêtises que j'ai regardé tellement de cartes, mais je crois qu'il y a 10 km. Il y a 1h20, 1h30 de marche, peut-être moins de 10 km et on arrive en centre-ville de Foie qui est quand même une ville assez grande. Donc, voilà. Super. Donc, très, très bien. La dernière, la dernière, elle est un peu plus... Elle est un peu plus, je ne sais pas. C'est vous qui allez me dire. J'ai R422 sur les pas de Charles IX. Le kilométrage est bon. On est entre 200 et 300 km. Donc, ça, c'est très bien. Donc, départ de Lyon, l'arrivée se fait à Valence. Donc, départ de Lyon, arrivée à Valence, génial, distance bien. par contre, lorsqu'on regarde la carte, j'ai peur, j'ai peur qu'on soit pas... J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de forêts. J'ai regardé un petit peu sur Google Maps et tout. J'ai l'impression que ça a l'air très... Beaucoup de champs, pas mal de petites communes, beaucoup d'urbains. Je ne l'ai jamais fait. Je ne le connais pas bien. Donc, dites-moi si vous pensez que ce GR est un GR qui est très forêt, très lac et tout. Franchement, quand je regarde un peu, mais j'ai regardé vite parce que, comme je vous disais, d'une part, j'avais plein de trucs à faire. J'ai eu plein de propositions. Donc, j'ai regardé, parfois, j'ai regardé qu'un quart d'heure ou une demi-heure chaque GR. Mais voilà, dites-moi si c'est intéressant. En tout cas, celui-là, il peut être vraiment intéressant si le paysage est beau parce qu'on part vraiment d'une commune importante. On arrive à une commune importante. la distance n'est pas incroyable. Donc, c'est des choses qui sont faisables. Voilà. Avant d'arriver à la conclusion des votes et de vous dire un petit peu ce que j'ai choisi de faire, ce qui va vous étonner, à mon avis, ou pas, si vous me connaissez. Il y a trois réflexions qu'on m'a données. J'ai répondu en commentaire, mais tout le monde ne lit pas tous les commentaires, donc je voulais en parler ici. Il y a Nathan B, si je me souviens, il y en a Nathan B qui m'avait posé la question « Mais pourquoi est-ce que tu fais la France ? Pourquoi tu n'essaierais pas de faire un peu du limitrophe ? » Alors, le limitrophe, il m'intéresse. Il m'avait parlé de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Angleterre parce que je suis de Lille. Vous allez finir par le savoir que je suis de Lille. En Angleterre, au Royaume-Uni, même si ça m'embête de voyager beaucoup, il y a deux GR que je voudrais faire. On m'en avait parlé en commentaire. Un abonné m'avait parlé du mur d'Adrien. Alors, j'aimerais beaucoup faire le mur d'Adrien. Alors, j'ai peur que ce soit un petit peu rectiligne. Mais le mur d'Adrien, c'est le mur qui a été fait par Adrien qui sépare, si je ne dis pas de bêtises, l'Angleterre de l'Écosse, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un mur tout en longueur qui doit faire 140 km, quelque chose comme ça. Et ça m'intéresserait de remonter et puis d'être dans un paysage très très différent. Il y a aussi un GR. Je crois que le GR n'existe pas, mais j'aimerais bien le construire moi-même. On arrivera sur la deuxième intervention grâce à ça. Je fais des relances incroyables. C'est faire un GR autour des locks. Donc, me choper, par exemple, le célèbre lock Ness et ensuite, faire un petit GR et arriver sur un autre lock, essayer de faire un petit peu déniveler, revenir. Voilà, pourquoi pas me créer ça ? Il faut juste que je regarde plein plein de GR, plein de peut-être des PR si ça existe là-bas et puis essayer de me relier un petit peu et puis faire mon truc. Je ne me suis pas renseigné sur le bivouac en Écosse, en Angleterre. À mon avis, ça va être un peu chaud. Mais bon, voilà. J'arrive sur la deuxième remarque. Il y a quelqu'un, je ne me souviens déjà plus son nom, qui est très actif en général en commentaire. Je suis désolé. qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas ton ÉCR toi-même ? Moi, c'est ce que je fais depuis longtemps. » En fait, je n'aime pas trop ça parce que d'une part, c'est peut-être l'envie de cocher des cases et de dire « J'ai fait le GR 34, j'ai fait le GR 20, j'ai fait le GR 120. » Mais j'aime bien voir ce qu'on a fait pour moi et me dire « On me fait passer par là, je vais regarder. » Puis je pense que faire un GR, c'est très compliqué. Il y a des gens qui mettent plus de 10 ans pour faire un GR, pour faire passer les gens dans un endroit, un autre, une réassociation avec les gens qui ont les champs pour autoriser le passage. Je pense que c'est très compliqué. Faire faire des petits détours parce qu'on peut voir une belle abbaye ou une belle ruine. Si vous le faites vous-même, je pense que ça prend beaucoup de temps et j'ai peur que vous passiez à côté de certaines choses. Et puis moi, ça m'est déjà arrivé par exemple sur le GR 8 de partir de Ourtin-Ville pour aller aux Ourtin-Plage. Il n'y a qu'une départementale. Donc si je fais mal mon chemin, me retrouver sur 6 km sur une départementale où je risque d'être fauché, c'est très peu pour moi. Si je me dis « Ah ben si, là il y a un petit chemin forestier et puis au bout de 3 km, voire chemin forestier barré, forêt privée, chasse en cours. » Je trouve ça, oui c'est possible, mais je trouve ça très aléatoire. Et en tout cas, ce n'est pas pour moi. Peut-être que vous vous le faites, c'est super, mais je suis moins un fanat. Et la troisième remarque, on m'a dit « Ouais, mais tu te plains de ne pas pouvoir avoir des accès faciles. Pourquoi tu n'utilises pas Blablacar ? » Blablacar, je l'utilise à chaque fois. À chaque fois, dès que je peux, je regarde sur Blablacar et d'ailleurs, quand j'étais revenu du TMB, j'étais revenu grâce à Blablacar par un athlète. J'avais fait mon TMB, mon tour du Mont-Blanc, en même temps que quelqu'un qui faisait l'UTMB, donc l'ultra trahi du Mont-Blanc. Et il repartit sur Paris, j'avais une place. Donc ça, c'était génial. En plus, c'était un sportif qui avait fait le tour du Mont-Blanc, donc on avait pu discuter et tout. C'était vraiment une belle expérience. Mais à chaque fois que je regarde, il n'y a jamais personne qui part. Il n'y a jamais personne qui part de l'île pour aller jusqu'à un trou paumé où il n'y a rien. Peut-être qu'il y a des gens qui vont partir de l'île jusqu'à Lyon, même jusqu'à Foix, par exemple. Mais après, c'est très compliqué. Et comme de toute façon, partir de l'île jusqu'à Foix ou partir de l'île jusqu'à Lyon, il y a le train, le Blablacar, il ne m'est pas forcément intéressant. Donc si jamais j'avais vraiment... Par exemple, si je veux faire le GR120, Roubaix ou Lille jusqu'à Brédune, je n'en ai pas vu beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont à Dunkerque, mais pas à Brédune. Et comme il y a déjà des trains souvent qui font cette grosse destination, voilà. Donc je ne suis pas hostile à Blablacar, j'essaye de m'en servir dès que je peux. Mais ça tombe rarement bien le bon jour ou arriver au bon endroit. Donc c'est très compliqué. On arrive à la conclusion de cette longue vidéo, mais je trouve que la vidéo est riche parce que je vous ai parlé de plein de GR. Vous pouvez me dire s'il y a des GR que vous avez découvert, des GR qui vous intéressent depuis longtemps, mais moi, grâce à vous, j'ai découvert plein de GR. Donc c'est vraiment génial. Alors, on arrive à la conclusion au niveau des votes. Au niveau des votes, ça s'inscrit à l'écran. vous aviez donc la possibilité de voter pour le GR 120. Donc c'était celui qui est sur le littoral, le GR 5, qui est le GR... Enfin, moi, je ne voulais faire que le début avec les plaines d'Alsace et ensuite la voie de Rocamadour. Alors les votes sont... Je suis assez content parce que les votes, je pensais qu'il y allait y avoir... Pour vous avouer, je pensais que tout le monde allait voter soit pour le GR 5, soit pour Rocamadour. Je suis très étonné parce que le GR 120 a gagné avec 17, si je ne me trompe pas, 17 votes. Ensuite, on a le GR 5 avec 13 votes et on a la voie de Rocamadour avec 7. Alors je crois qu'il y a... Le GR 20 a gagné parce que je pense que... Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils voulaient découvrir ce GR 120 qui n'était pas très connu. C'est amusant parce que j'ai toujours l'impression que la région du Nord n'intéresse pas les gens alors que c'est une des régions les plus touristiques de France. Donc il y a énormément de gens qui viennent dans le Nord-Pas-de-Calais pour visiter. C'est aussi un lieu de passage énorme avec tous les pays limitrophes. Mais il y a beaucoup de Français qui vont visiter le Nord de la France grâce à la culture, la gastronomie, les paysages, les villes qui sont très sympas et puis la proximité avec la Belgique parce que les gens vont visiter Bruxelles, Gans, Bruges qui sont des villes magnifiques. Il y a bien entendu tous les gens du Nord qui m'ont dit « Ouais, ouais, ouais ! GR sans rein et tout, tout ça ! » Donc voilà. Le GR 5, il y a des gens qui ont voté. Il y a beaucoup de gens qui font partie de ce coin-là ou qui adorent ce coin-là. GR 5. Et voie 3 Camadour, il y a eu moins de gens. C'est con parce que c'était un petit peu mon cher de cœur. Il y a moins de gens qui ont voté. Après, 17, 13 et 7, il n'y a pas une différence qui est une différence de dingue. Pour le GR 5, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'avais dit des bêtises parce que j'avais dit « Je vais regarder ce que Nico Trécatitude avait fait. » En fait, il n'avait pas fait le GR 5. Il était parti de l'Huisambourg, GR 53. Qui m'a fait regarder un peu plus ? Vos commentaires m'ont fait regarder un peu plus ce qui se faisait au niveau du GR 53. Il a l'air 100 fois plus intéressant. Alors, c'est dommage parce que le départ ne se fait pas de Schengen, juste à la frontière entre le Luxembourg, l'Allemagne, la France. Mais le GR 53 a l'air très très sympa. Par contre, tout le monde m'a dit, enfin, beaucoup de gens m'ont dit « GR 5, GR 53, top. » Mais fin avril, je te le déconseille, le temps est vraiment pas top. Et en fait, donc j'avais le choix entre le GR 120 et la Voidro Camadour et j'ai décidé d'en faire aucun. Vous allez me tuer ? Non, j'en fais aucun parce qu'en fait, le temps, quelle que soit la personne à qui je parle, vous vous rendez compte que le temps est catastrophique. Ça fait une semaine qu'il pleut partout en France. Il y a eu quelques petites éclaircies, mais c'est vraiment catastrophique. Je suis allé faire un petit repérage sur la cote au niveau du GR 120 parce que je veux aussi organiser un stage photo au niveau de bord de mer. Au bout de deux heures, je me suis dit « Je ne vais pas rester là, il fait trop froid, il y a trop de vent. » Il y avait entre 30 et 40 km heure de vent. Il faisait vraiment froid. Pourtant, j'étais bien à rnacher. Mais c'était très compliqué. Je me suis dit « Ça ne sert à rien. » Et pour tout vous dire, je me suis dit, je l'ai mis en commentaire, « J'irai là où il fera le plus beau. » Et en fait, il faisait beau nulle part. Et là, on annonce encore une semaine de pluie. Donc je pense que je ferai ça plutôt fin mai parce que j'ai plus ou moins l'attitude de partir quand je veux. Je partirai fin mai où il fera plus beau. Ce ne sera pas le GR 5, c'est sûr parce que lui, je le réserve plutôt à un mois d'été. Ce sera soit la Voie de Rokamadour, soit le GR 120. Les deux me plaisent énormément. Peut-être la Vallée du Tarn parce que celle-là, on me l'a mis dans l'oreille et elle ne veut pas en sortir. Donc voilà. Je verrai par rapport au beau temps. La seule chose qui me plaît dans le GR 120, c'est que j'ai envie de pouvoir découvrir la région, que plein de gens ont voté pour et que c'est juste à côté. Mais on m'a dit que c'est quand même dommage de faire le GR 120 qui est le long de la cote alors que tu as fait le GR 8 juste avant. Donc c'est vrai que ça m'embête un peu. On m'a parlé du GR 21 qui est la suite du GR 120. Ça, je vais le faire aussi mais je vais d'abord faire le GR 120. Et donc, je me déciderai au dernier moment. GR 120, Voie de Rokamadour ou la traversée de la vallée du Tarn. Je ne sais pas encore. Vous pouvez me mettre en commentaire vos avis par rapport à tout ce que j'ai dit. Si je vous ai fait découvrir des randonnées. Et puis, vous pouvez aussi me donner votre avis sur mon dernier choix de ne pas partir sous la pluie et de refaire un GR littoral 120 ou les deux autres. Dites-moi ce que vous pensez du GR 367. Si vous trouvez que c'est un GR sympa avec des beaux paysages, avec de la bonne gastronomie, avec des gens sympas, avec des lieux de bivouac. Je ne vous influence pas du tout, du tout. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501